L'objectif de cette vidéo est de présenter l'application Moodle Mobile. Cette appli est disponible pour Android, pour Apple et pour Windows Phone. Pour la trouver, c'est assez simple. Vous allez dans votre bibliothèque d'applications et vous faites une recherche sur Moodle Mobile. Une fois qu'elle est installée, il faut la lancer. C'est assez simple. On a une icône orange. Je clique dessus. A la première connexion, il va falloir paramétrer. L'adresse de la plateforme pour le lycée, c'est https . . . mener . . . . . . . . . Une fois qu'on est connecté à la plateforme, il faut mettre son identifiant, le même qu'on utilise au lycée, et son mot de passe. Voilà. Donc là, je suis connecté à la plateforme de cours. J'accède à tous mes cours par le menu Tiroir, et, ensuite, jeu ensemble des cours. Moi j'en ai beaucoup puisque j'ai tous les cours que je fais au Lycée. Et ensuite, il suffit de chercher le cours qui nous intéresse et de cliquer dessus. Par exemple, on va aller voir le cours de montage vidéo en 1000 avec les BTS 1. Ensuite, j'ai toutes les sections du cours qui s'affichent et j'ai qu'à cliquer sur celle qui m'intéresse. Par exemple, je voudrais apprendre à découper un film. Donc là, j'ai la leçon, le petit quiz et puis un exemple de montage en dessous. Je reviens. Je peux aussi accéder à mon profil en cliquant sur mon nom en haut. Là, j'aurai les détails. Il n'y a pas grand chose. Mon adresse de courriel, la ville, le pays et puis les badges numériques que j'ai déjà obtenus. Si je clique sur un de mes badges, on me montre à l'écran les détails contenus à l'intérieur de l'image. Et voilà. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.